Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. J'ai le plaisir de vous faire découvrir cette nouvelle série nommée France Glorieuse. L'intérêt de cette série est de vous faire découvrir ou redécouvrir des pans glorieux de l'histoire de notre pays. En effet, que ce soit par des batailles ou des personnages illustres, la France regorge de sources d'inspiration. Car c'est bien l'un des objectifs de cette série, inspirés. Que ce soit face au cinéma anglo-américain et ses représentations parfois hasardeuses de l'histoire de France et autres amateurs du fameux French-bashing pour reprendre un anglicisme, peu de place est laissée dans les productions audiovisuelles actuelles à une histoire de France dont on peut se sentir fier. Il ne s'agit pas ici d'excès d'angélisme ni de nier les parts sombres de notre histoire, qui sont d'ailleurs propres à chaque pays séculaire, mais plutôt d'une volonté d'aborder la France pour ce qu'elle est. Un peuple, un territoire avec une histoire riche et qui a su traverser maint tourment. J'espère pouvoir vous apporter ces éléments de fierté à travers ces épisodes ou, à défaut, vous faire passer un bon moment de détente culturelle. Pour aujourd'hui, nous allons voir comment les Français ont remporté une bataille décisive sur la coalition étrangère à Fleurus, entre Charleroi et Namur, dans les ex-Pays-Bas autrichiens. L'année 1793 fut difficile pour la Révolution française. Suite à la mise à mort de Louis XVI le 21 janvier 1793, l'Espagne et le Portugal rejoignent une coalition composée, entre autres, de la Grande-Bretagne et de la Maison d'Autriche. La Vendée, elle, se soulève et rejoint les rangs des royalistes. Toulon est occupé par les Anglais, où l'enfant de la prison du Temple, Louis XVII, sera proclamé roi de France. Le pays est instable et la Révolution est menacée. La terreur est mise en place. Au nom de la guerre et du salut public, une politique de répression est instaurée par le gouvernement révolutionnaire. C'est l'application outrancière de ces sévérités nécessaires qui forment ce que l'on a appelé la terreur. Les mesures énergiques décrétées par la Convention au mois d'août 1793 produisent d'immenses résultats. La France, réunissant toutes ses forces dans un effort sublime, a en une année créé 12 armées, fourni 1 million de fusils et 12 millions de livres de salpêtres. La situation française reste cependant précaire. Les places principales du nord, que sont Condé, Valenciennes et le Quennois, sont tombées aux mains des alliés. L'armée du Midi, coupée dans ses communications avec Paris par l'insurrection des Cévennes, était acculée dans les Pyrénées. De toute part, des ennemis menacent la France. A Londres, on fomente le projet d'une marche sur Paris en suivant la ligne tracée par Condé, Valenciennes et le Quennois, en passant par Guise. L'empereur d'Autriche se rend en personne pour galvaniser les troupes alliées en Belgique. Les forces autrichiennes, anglaises et hollandaises réunies, s'élèvent à 160 000 hommes et se partagent le territoire depuis Dunkerque jusque vers la Meuse. La Prusse agit sur le Rhin dans le but de se joindre aux Autrichiens et de seconder le mouvement de l'invasion. A ses armées, la France oppose 170 000 soldats et occupe une ligne d'opération à peu près parallèle à celle de ses ennemis. Pendant deux mois sur ce vaste théâtre, les mouvements se multiplièrent. Plusieurs combats furent livrés. La Sambre formait la communication de l'armée autrichienne et c'est par là qu'elle pouvait au besoin s'appuyer sur l'Allemagne, en tirer des ressources ou y faire sa retraite dans le cas d'une défaite. Le très déterminé Lazare Carnot devine tout l'avantage de cette position et entame une manœuvre importante. Il rappelle le général Jourdan avec un corps de 45 000 hommes de l'armée de Moselle lui donne l'ordre de se joindre à l'aile droite du général Pichegru et de ses forces réunies crée une armée distincte sous le nom d'armée de Sambre-et-Mose. Il lui en confie le commandement, laissant à Pichegru le surplus de troupes qui formèrent l'armée du Nord. Au printemps 1794, le prince de Cobourg entame un mouvement qui semble annoncer de vastes projets visant directement la France. Après une campagne mitigée, la bataille du 26 juin qui se profile est d'une importance capitale pour la survie de la république. L'armée française est forte d'environ 90 000 hommes, moins les 8 000 hommes de la division du général Muller qui ne participe pas à la bataille. Son aile droite est commandée par le général Marceau et est composée de la division Marceau et de la division du général Mayer. Le centre de l'armée est composé de trois divisions, la division du général Lefebvre, celle du général Championnet et du général Morleau, ainsi que d'une réserve d'infanterie, celle d'Atri, et de la division de cavalerie du général Dubois. Son aile gauche est composée de trois divisions, dont une, la division Muller, n'est pas présente le jour de la bataille car envoyée en renfort du général Scherer pour défendre la Sambre jusqu'à Maubeuge. La division du général Kleber et la division du général Montaigu prennent, eux, part à la bataille. La réserve de gauche est assurée par la brigade du général Dorier. Ils sont en ce jour opposés aux armées de Johann von Beaulieu et du prince Frédéric Sachs de Cobourg. Plus tôt, le 12 juin, les Français assiègent Charleroi qu'ils réussiront à prendre le 25 juin par l'intermédiaire du général Jourdan. Les alliés, ignorant la chute de la ville, étaient en marche pour lui porter secours et protéger ses propres arrières. En s'organisant en cinq colonnes, les alliés veulent frapper les forces françaises disposées en arc de cercle autour de Charleroi. Les Français, eux, se déploient sur les hauteurs de Fleurus, au nord de Charleroi, sur 28 kilomètres. L'armée a pour centre la ville de Charleroi. C'est alors que s'approche le feldmaréchal prussien Frédéric de Sachs-Cobourg à la tête des coalisés prussiens et autrichiens. A la pointe du jour, l'affrontement commence par de vives canonnades. La colonne autrichienne attaque Cléber sur la gauche. Ce dernier est repoussé dans les bois, mais il profite des hésitations adverses pour contre-attaquer. Sur la droite, Marceau est repoussé. La panique s'installe et les alliés gagnent du terrain. Venant de Fleurus, il s'avance contre les retranchements français, les forçant à reculer. La cavalier française cède, mais l'infanterie tient. Les escadrons français, retranchés à gauche, font reculer les régiments qui s'avancent. Le combat est terrible. Ne pouvant contourner les retranchements français, les troupes sont obligées de les aborder de front. Par trois fois, elles arrivent jusqu'à portée de pistolet et sont repoussées. Aussitôt que les alliés tournent le dos, ils sont chargés par les escadrons français. Le général championnet, basé sur la cité voisine d'Épigny, est trompé par de fausses informations, annonçant une défaite. Craignant d'être isolé, il abandonne la cité. Le général Jourdan accourt. Il détrompe l'officier en usant du célèbre « Point de retraite aujourd'hui, la victoire ou la mort ? » La gauche française continue de reculer, mais c'est à ce moment que les impériaux, s'apercevant de la prise de Charleroi, hésitent. Clébert en profite pour les faire charger par ses troupes et les force à reculer. Morleau, au centre, se replie tandis que championnet doit abandonner Épinise. Mais Jourdan amène des renforts et fait reprendre le village. Le général de l'armée impériale, Beaulieu, qu'il l'a compris, arrive avec une nouvelle colonne. Mais Jourdan fait donner les réserves, et les français, après de grands efforts, restent maîtres du village de l'Ambuzard. Ainsi, partout, le combat s'est rétabli, et la fin du jour approche. Les décharges autrichiennes font plusieurs milliers de victimes, mais ne découragent pas les révolutionnaires. Pendant plusieurs heures, les soldats français reviennent à la charge en colonne infatigable. Beaulieu, apprenant lui aussi la prise de Charleroi, recule, et Cobourg se décide à ordonner une retraite générale vers Bruxelles. C'est la victoire pour les français, l'ennemi est repoussé. D'après Jean-Dedieu Soult, 5000 soldats français ont été mis hors combat, tandis que les coalisés ont laissé 7000 morts. Les pertes coalisées seraient exagérées. Ils auraient perdu environ 5000 hommes, dont les 2800 hommes de la garnison de Charleroi. Le lendemain, les coalisés abandonnent la Belgique et battent en retraite en Allemagne. Les impériaux perdent définitivement le contrôle de cette région. Les français prennent Bruxelles le 10 juillet et Anvers le 27 juillet, alors que le corps expéditionnaire anglais est rembarqué. La dernière bataille, sur le territoire de l'actuelle Belgique, se déroulera à Sprimont le 18 septembre. Les vainqueurs ne se sont donc pas attardés à Fleurus. Ils ont lancé sans attendre une contre-offensive en entrant à leur tour à Bruxelles et à Liège, puis en occupant Cologne et enfin Coblence. L'armée de Jourdans prendra le nom de Sambre-Émeuse, en souvenir de la victoire de Fleurus. La France est sauvée de l'invasion. Lazare Carnot, lui, en charge de la guerre au comité de salut public, veut profiter de son avantage et refuge une paix prématurée. Celui qu'on appelle l'organisateur de la victoire, propose de porter les frontières de la France sur le Rhin, sa frontière naturelle. Cette victoire qui ouvrit la Belgique aux Français contribua en partie à la chute de Robespierre, dont le régime de terreur ne se justifiait plus. La bataille de Fleurus permet également de mettre en avant une nouveauté technique. En effet, pour la première fois, on appliqua à l'art de la guerre les aérostats afin de connaître et de suivre les mouvements de l'ennemi. Le capitaine de la compagnie d'aérostiers, Koutel, et un officier purent ainsi observer le dispositif des coalisés. La présence de ce ballon espion affecte le moral des coalisés, ce qui eut une grande influence sur les opérations militaires de 1794. La France a pris avec enthousiasme la défaite des troupes de la coalition étrangère, dont les vieux généraux avaient été vaincus, comme à Valmy et à Gemap, Parjourdan, Clébert, Marceau, Championnet, vaillants officiers sortis naguère des rangs de ce peuple dont on menaçait l'indépendance. Sur la frise de l'Arc de Triomphe, à Paris, sur la partie frontale, le nom de la bataille de Fleurus est gravé sur l'un des onze boucliers de l'Athique. Le sculpteur David d'Angers a, lui, représenté sur le pilier ouest de l'Arc de Triomphe de Marseille, le général Jourdan à Fleurus ainsi que la victoire ailée lors de cette bataille. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous aurez pris plaisir à revivre cette victoire militaire française. Le prochain épisode de France Glorieuse s'intéressera à un inventeur assez méconnu du grand public que nous découvrirons ensemble. Bonne fin de journée ou de soirée, et à très vite sur Résistance Historique.